Salut une nouvelle vidéo de papy la bricole donc aujourd'hui je vais t'apprendre à faire à faire une étagère donc comme celle ci donc ce qui est vachement important quand tu commences à bricoler c'est de se mettre en condition donc voilà donc moi en fait je te conseille tu vois de de prendre du bois alors bien sec ça c'est important tu fais gaffe au choix de ton bois parce que si tu prends du mauvais bois après c'est une catastrophe donc voilà donc tu prends bien du bon bois parce que ça comme je te dis vraiment important important et ensuite bon bah faut faire un plan donc comme je te dis voilà faut faire un plan donc on va partir d'une feuille blanche donc moi ce que je te conseille c'est toujours de bien avoir ton idée en tête et puis bon bah de de commencer à tracer en fait ton ton plan pour pour te retrouver un peu par rapport à ce que tu vas faire vachement important le plan parce que tu vois si tu fais pas un truc vachement ficelé derrière franchement voilà tu vois c'est c'est un peu la galère dans ce que tu fais donc bien définir bien définir ses cotes voilà donc moi je pars du principe que ça fait ça fait 50 allez 50 50 50,5 on n'est pas on n'est pas assez après par par 42 42 tu vois c'est voilà c'est ouais 42 42 42 43 voilà bon bien sûr je parle je parle en centimètres alors important quand tu quand tu bricoles toujours toujours avoir des bons outils ça c'est hyper important sinon sinon ça galère voilà donc donc là donc tu vois on a on a fait notre plan donc donc on est prêt on on a toutes nos cotes on a tout là on sait qu'on est d'équerre ben on va on va pouvoir passer à la suite et puis à la partie des coupes quoi ouais alors juste un mot surtout à pas oublier je répète un toujours un pour pour toi quand tu bricoles la sécurité un donc les protections pour les oreilles un bon moi je vois là j'en ai des très grandes donc voilà je prends parfois deux et puis bas les lunettes pour les yeux un super important bien évidemment voilà donc allez on passe à la découpe donc voilà bah là on a fait la partie des coupes alors il faut pas que tu oublies tu vois ce qui est vachement important toujours c'est ton plan de travail travail il doit toujours toujours être nickel parce que sinon bah c'est le bordel et quand c'est le bordel c'est l'accident quoi ouais un autre truc tu vois que j'ai oublié de te dire qui est vachement important bon bah c'est le choix de la vis un choix de la vis il y en a de différentes tailles 4x40 570 vis requête vis à bois vis à placo qui sait ce que tu veux enfin voilà bon alors moi vu le projet qu'on va faire que ça soit costaud globalement je pense que je vais prendre de la 570 donc c'est la 570 comme tu peux le voir avec donc 70 mm tu peux prendre autre chose si tu veux tu fais ce que tu veux voilà donc pz2 un important tu choisis bonne en bout sinon on passait la merde et puis donc voilà donc acier zingué classique pour le type de produit et le type de réalisation qu'on veut réaliser voilà globalement voilà donc voilà bah le l'assemblage était terminé donc le le projet correspond bien à la au schéma de base on est voilà on est sur au schéma de base on est voilà on est sur sur le produit bon moi ce que ce que je vais faire là je vais la je vais la fixer avec de la petite équerre au mur donc là ça sera dans dans une autre vidéo il y a le petit lien en haut à droite là il faut cliquer donc voilà bah écoutez merci 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 de m'avoir accompagné sur sur cette vidéo n'oubliez pas le petit pouce si vous avez aimé ça fait toujours plaisir et puis oui en petit bonus donc à la suite de la prochaine vidéo qui correspond à l'accroche l'accroche de l'étagère qu'on a fait ensemble aujourd'hui la vidéo de ma coloscopie en full hd donc pour les passionnés de spérologie voilà ça fera un petit truc sympa allez à bientôt et et – Sous-titrage FR 2021